Comment ça va YouTube ? Après l'avoir raté une fois en octobre, j'ai enfin mon permis. Et comme je ne veux pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi, je vais vous raconter les 6 étapes par lesquelles je suis passé. C'est parti ! 1. Le code. C'est un QCM de 40 questions sur la sécurité routière, et pour l'avoir, il faut scorer un minimum de 35 sur 40. Devine combien j'ai eu ? 35 sur 40 ! Ah, du premier coup, hein ! Rien que là, déjà, j'aurais dû sentir que ça allait merder. En même temps, j'ai révisé que 3 jours avant était mal les questions que j'ai eues. Est-ce que 2 bières à 5 degrés valent 2 whisky à 40 ? Mais ça dépend de la taille de la pinte ! Crois-moi bien qu'un Allemand, il répond pas comme nous ! Est-ce que j'ai le droit de conduire avec mon chien sur les genoux ? Mais ça dépend de la taille du Klebs ! Tu sens bien qu'un Saint-Bernard, ça pose problème ! Combien faut-il de vues pour avoir le droit de conduire quand on déborgne ? Putain, c'est quoi la suite ? Peut-on passer la troisième si on n'a pas le brevet ? L'avantage, par contre, c'est que depuis que j'ai le code, je sais reconnaître un chauffeur Uber normal d'un taré ! Ah bah, il y en a dans leur tête, c'est Mario Kart ! Ce n'est que sur l'autoroute, champi en plein virage, sauf que là, si tu meurs, l'acquitude, sauf pas ! 2. La mafia ! Euh, l'auto-école ! Si tu peux passer le code sans t'inscrire en auto-école, bah pour conduire, t'as pas le choix. Déjà, la première chose révoltante à Paris, 50€ l'heure de conduite ! Et à ce prix-là, je veux pas un moniteur, je veux un majordome ! Tournez à droite, s'il vous plaît, monsieur. Désiriez-vous écouter un album de Niska ? Charolife ? Tenez, prenez donc un croc. Et attention, c'est pas la seule douille, hein ! Parce que pour que tu pratiques, il faut de la place ! Donc ils te font aller en banlieue ! Sauf que c'est 30 minutes pour sortir de Paris ! Donc en vrai, c'est 50€, la demi-heure ! Quand je te dis que c'est une mafia, c'est eux qui décident de tout ! Combien d'heures tu feras au total ? Quand est-ce que tu vas le passer ? Est-ce que ta mère, c'est une... Au début, ils sont gentils, ils te parlent avec le sourire, parce qu'ils savent que tu dois lâcher 1200 balles ! Mais dès que t'as fait les 20 premières heures, c'est là que ça commence ! Alors d'après le retour des moniteurs, on pense que vous n'êtes pas encore prêts. Si vous le passez trop tôt, ça risque de faire baisser les stats de l'école. Et de toute façon, on n'a pas de date d'examen avant 3 mois, donc... Et toi, tu vas pas te pointer au permis alors que ça fait un trimestre que t'as pas conduit ! Donc tu reprends des heures, etc, etc. Moi, je rigole pas, j'ai pas eu de date d'examen avant 48 heures de conduite ! 48 heures, j'ai payé pour un permis, il peut être garde à vue ! 3. La conduite. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a deux types de permis. Le permis automatique, avec lequel tu ne peux conduire que des voitures automatiques, et le permis manuel qui te permet de conduire les deux. L'astuce, c'est que le permis automatique est quand même bien plus simple à avoir, et après, t'as juste à attendre 3 mois, tu fais une petite formation de 7 heures, et bim, tu peux conduire des manuels. Maintenant que je t'ai bien expliqué tout ça, devine quel permis j'ai passé. Oh non, ne me dites pas qu'il l'a fait ! Je suis con, j'ai mal évalué ! Quand t'es en vacances avec tes potes, c'est moins cher de louer une manuelle pour une semaine ! J'ai juste oublié que le reste de l'année, j'étais à Paris, quoi ! Bah, un feu tous les deux mètres, ça devient physique, hein ! En plus, c'est pas comme si notre capitale était pas réputée pour être une jungle ! Entre les vélos qui sortent de nulle part, l'échantillon en cours, et les piétos qui te lâchent des stops de la main, y'a de quoi péter un câble ! Le pire, c'est les darons avec leur poussette ! Ah, y'a des mères de famille ! Elles font exprès de faire dépasser deux roues sur la chaussée, juste pour voir comment tu réagis ! Si tu t'arrêtes, elle traverse, hein ! Au rouge ! Mais heureusement que le moniteur a freiné, parce que j'y allais ! 4. L'examen Vendredi 4 octobre, maison Alfort, 7h du matin. J'avais rendez-vous avec mon moniteur pour ce qui allait être l'épreuve la plus difficile de ma vie. T'as bien pris ta carte d'identité, hein ? Ah, t'as cru que t'es un bouffon, quoi ! Je suis resté silencieux durant tout le trajet vers le centre d'examen. Et une fois arrivé, un homme de dos, seul, nous attendait. Bonjour, c'est moi qui évaluerai votre performance aujourd'hui. Je vais commencer par un rappel des règles du jeune conducteur. Vous devrez respecter le code de la route, tout en faisant attention aux piétons et aux deux roues. L'examen durera une demi-heure. Et si vous n'avez pas de questions, nous pouvons partir. Cela faisait 25 minutes que je conduisais, et jusqu'ici, rien à signaler. J'avais répondu avec brio à toutes les questions pièges qu'il me posait, et je me voyais déjà le permis entre les mains. Après un ultime créneau splendidement effectué, l'examinateur descendit de la voiture et disposa. Je me tournais alors vers mon moniteur pour lui demander son avis, et... Euh, je crois que tu as commis une faute éliminatoire ! Hein ? Oui, la femme sur le trottoir. C'était une ruelle sans feu et tu es passé quand même ! C'est un refus de priorité piéton ! Quoi ? Mais, mais je l'ai regardé dans les yeux ! Elle m'a regardé en retour, on s'est compris ! Elle était d'accord pour me laisser passer ! Je ne pense pas que l'examinateur l'ait interprété de cette manière ! Il n'a sans doute pas vu votre jeu de regard ! Non ! Il faut attendre les résultats désormais ! Je dois rentrer ! Non attends, reviens ! Je ne peux plus rien pour toi, Henri ! Appelle-moi quand tu voudras refaire des heures ! NOOOOOOON ! 5. L'attente des résultats. 2 jours. 2 jours pour savoir si tu l'as ou pas. Ou dans mon cas, plutôt 2 jours en sachant que je ne l'aurais pas, mais en me disant, Hitchbouda, peut-être que ça passe. Avant, il donnait les résultats directement après l'examen, mais il y avait plusieurs cas d'agression. Et du coup, maintenant, ils attendent un peu. Parce que je comprends ! Mais 2 jours ! Hé, 2 heures, ça suffit simplement pour qu'il soit à l'abri, le mec ! Là, 2 jours, il a le temps de poser sa démission, faire ses cartons et quitter le pays. Au final, ça n'a pas loupé, 22 points sur 31, donc je l'avais. Mais faute éliminatoire, refus de priorité piéton. Ah, je n'ai même pas argumenté, je t'ai résigné. Comme d'hab, j'ai pu compter sur votre soutien, merci les gars. Et j'ai même reçu un mail d'une entreprise qui a vu que je l'avais foiré et qui me proposait de le repasser en échange d'un placement de produit. Ce n'est pas une blague ! Je les ai appelés, le patron m'a dit, je suis un abonné, je tiens une auto-école à la campagne, viens, je te le fais repasser quand tu veux, tu auras juste à esquiver deux vaches. Mais c'est un dieu ! Tout ce qu'ils me demandaient en retour, c'était des stories. Et loin, c'est un, alors aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas avoir de race. Ah non, je n'ai pas pu accepter, c'est un coup allé en enfer, mais j'étais à deux doigts. Je me repointe le lendemain tête baissée à l'auto-école en sachant pertinemment que j'ai niqué leur stat. Là, je demande une date de repassage et ce n'est pas que la secrétaire me dit, la prochaine date est dans deux mois, le 31 décembre. Oh, meilleur nouvel an de l'histoire ! 3, 2, 1, VOND A LÈRE ! VOND A LÈRE ! Putain, est-ce que je l'ai ou pas ? Est-ce que je l'ai ou pas ? En fin de compte, c'est passé. 28 sur 31, la deuxième fois, masterclass sur l'autoroute, le soulagement. Et heureusement ! Est-ce que tu savais qu'en France, si tu rates 5 fois de suite le permis, tu dois repasser le code ? Et en Suisse, c'est pire ! Si tu le rates 3 fois, tu dois aller voir un psy ! Un psy ! T'imagines l'ambiance de la séance ? Bah alors, monsieur ? Pourquoi vous êtes nul ? 6, une fois que tu l'as, après plus de 3 000 euros balancés dans ces conneries, Kevin, viens, on fait un placement de produit. Quand ? A la fin de la vidéo ! Moi aussi ! Alors déjà, faut savoir que quand t'as eu ton permis, tu sais pas conduire en fait. T'es encore un débutant, et l'erreur que beaucoup de gens font, c'est de ne plus toucher à un volant. Du coup, ils oublient tout, et retour à la case départ. Ensuite, la première fois que tu conduis sans moniteur, ça fait bizarre. Tu te rends compte à quel point c'est lui qui t'a carré pendant des mois en fait. Et tu comprends qu'il t'a volontairement pas emmené dans certains endroits, pour pas que vous mouriez tous les deux. Ah bah dans Paris, il y a clairement des zones que tu préfères éviter, et la plus connue d'entre elles est... Le rond-point des champs ! Aussi connu sous le nom de rond-point de l'étoile, le rond-point des champs est une zone dite de non-droit. C'est comme les zones internationales en fait. La législation est floue, et ça dépend de l'humeur du juge. C'est simple, pour sortir de ce rond-point, t'es obligé d'enfreindre au moins une règle du code de la route. Si tu respectes tout, t'es bloqué dedans. Et on te reverra que le 14 juillet de chaque année. Moi j'ai perdu un oncle comme ça. Il a eu le malheur de serrer un peu trop à gauche pendant 9 mois, on l'a pas vu. Quand il est enfin sorti, sa femme l'avait quitté, ses gosses l'ornier, il a sombré dans la coke. En plus, si tu roules comme moi, avec un gros A derrière ta caisse, tu te fais insulter. Ah c'est vrai qu'à Paris, on est nerveux au volant. Bah le combo, embouteillage into grève manif tous les samedis, mais faut voir le positif. Certes, on s'engueule, mais on s'est aussi tombé d'accord. Car il y a un point commun à cette frustration collective. En effet, il existe un sujet, sur lequel nombre de conducteurs parisiens sont d'accord, et qui nous unifient. La raison de ces embouteillages. Oh putain, mais Hidalgo quoi ! Pfff, mais tout ça c'est la faute d'Hidalgo. Non mais Hidalgo, c'est quoi ces travaux partout là ? Hidalgo ! Hidalgo ! HIDALGO ! 16 minutes pour un Uber. 16 ! Une demi-heure de Bastille à Voltaire. Non c'est trop. Les bouchons augmentent la pollution de l'air. Tu peux toujours attendre pour qu'elle ré-ouvre les berges. À Hidalgo on va te soulever ta ta... Oh 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 ! Kevin ! Tu fais quoi ? On insulte pas les maires ! En tout cas, je suis vraiment content d'avoir eu mon permis. Je peux enfin relayer mes potes quand on part ensemble en vacances. Il me manque plus qu'une caisse maintenant. Allo Elon ? Ouais, le cyber-truck, il y a moyen ou... Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sketchs. Pé ! Hey ! Ne pars pas tout de suite ! Tu veux aider ton YouTuber favori à rembourser son permis ? Didi-di-di-displate ! Displate est un site sur lequel tu trouveras plus de 600 000 posters métalliques autour de tous tes mangas, films et jeux vidéo préférés. Le concept est on ne peut plus simple. Tu colles un aimant au mur, puis le poster. Et si tu ne l'aimes plus, tu le changes ! Wouah ! En plus, avec le lien partenaire Le Rire Jaune, vous bénéficierez de... 30% ! De réduction sur toutes vos commandes ! Et chaque cadre acheté égale un arbre planté grâce au programme Wheel of Trees ! Displate ! Avec ces trois formats différents, changez dès maintenant la décoration de votre chambre ou de votre salon à l'infini ! Attendez-vous ! Didi-di-di-di-di-s'plait ! Allez hop ! Permis remboursé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada